Salut c'est Vincent, bienvenue dans Créer un thème RepoReady. Alors dans la vidéo précédente, on a réorganisé un petit peu notre code. Maintenant il est beaucoup plus lisible et maintenable, donc c'est beaucoup mieux. Mais on a toujours le problème des scripts et des styles qui ne chargent pas. Donc on va régler ce problème dans cette vidéo. Et je vais simplement vous montrer comment charger les feuilles de style correctement. C'est parti ! Alors vous vous souvenez, si on retourne sur le site, ici on voit que les styles ne chargent pas. Alors comment ça se fait ? Quand on retourne dans header.php, on voit qu'il y a les bonnes balises link. Donc comment ça se fait que les styles ne chargent pas ? Tout simplement parce que si on regarde ici, la balise link va chercher style.css à la racine du site. Alors que le fichier n'est pas du tout là, il est dans le dossier des thèmes. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est hard-coder le chemin vers le fichier style.css. Parce que sinon, WordPress, il n'aura pas connaissance du fichier. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire, ici on est là, tac tac, il ne faut surtout pas faire dans le WPContent, Themes, Carbon, Sound.css. Surtout, il ne faut pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proprement enregistrer la feuille de style dans WordPress et on va demander à WordPress de charger la feuille au moment voulu. Donc ça, surtout pas. Berk. Pour charger la feuille de style, on va créer une fonction qu'on va placer dans un nouveau fichier, functions.php. Ce fichier, il est très très important parce qu'il va contenir toutes les fonctionnalités du thème. Alors c'est très très important de bien commenter son code, tout simplement pour pouvoir s'y retrouver et aider les collaborateurs et tous les autres développeurs qui veulent travailler avec votre thème. Mais surtout, c'est important pour vous, parce que si vous allez revenir dans le thème dans 6 mois, vous allez voir, c'est quand même très 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 pénible de s'y retrouver, de relire le code pour comprendre ce que fait telle ou telle fonction. C'est un peu la galère. Donc si on a bien commenté notre code, on n'a que les commentaires à lire et ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vais ouvrir ma balise PHP, parce que le fichier functions, pardon, c'est un fichier PHP. Et je vais taper DunkF et ça va me donner, boum, un petit bloc de commentaire pré-rempli, bien sympa. Donc là, cette fonction, elle va enqueue style sheets. Donc elle va charger les feuilles de style. Donc on n'a pas besoin de mettre une description longue. Donc on va simplement enlever cette ligne là. Il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de valeur de retour et il n'y a pas d'exception qui sont lancées. Donc on peut simplement supprimer tout ça. Ici, c'est noté public, mais on n'est pas dans de l'OP, donc il n'y a pas besoin de ça. Et là, on va simplement l'appeler CarbonScript. Alors c'est très très important aussi de préfixer nos fonctions pour éviter qu'un plugin puisse déclarer une fonction avec le même nom. Donc là, sur le nom de toutes nos fonctions, pardon, on va rajouter le mot-clé carbon underscore en devant. Donc cette fonction, elle n'a pas de paramètres. Voilà. Et moi, j'aime bien ma brace ici. Alors ce qu'on peut faire aussi ici, c'est de permettre au thème enfant de réécrire la fonction. Quand on fait un thème enfant, le fichier functions.php du thème enfant est chargé avant celui du parent. Ce qui veut dire que si le thème enfant déclare des fonctions qui existent déjà dans le parent, on va avoir une erreur fatale. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire tout simplement if not function exists Donc là, voilà. Si la fonction n'existe pas, on la définit. Et si elle existe déjà parce qu'elle est créée dans le thème enfant, eh bien, on ne la redéclare pas. Alors, pour charger une feuille de style dans WordPress, on utilise une fonction qui s'appelle WP-Enqueue-Style. Donc on va aller sur la référence dans WordPress, la documentation que je vous ai montrée dans les vidéos précédentes. Et on va aller faire une petite recherche. Voilà. Voilà. Alors, et on peut voir qu'elle prend 5 paramètres. Donc là, on a la description de la fonction. Registers the style if source is provided. Donc ça enregistre une feuille de style si la source, elle est donnée et ça la charge. Donc les paramètres. Handle. Donc handle, c'est simplement le nom qu'on va lui donner. Source, c'est simplement l'URL de la source. Depth, c'est un tableau de dépendance. C'est-à-dire que WordPress, il est assez intelligent pour charger les feuilles de style dans le bon ordre si on en utilise plusieurs et que certaines dépendent d'autres et donc qu'elles doivent être chargées après. Ça, c'est quand même super cool. 20, c'est le numéro de version. Et media, c'est pour quel média est-ce qu'on veut charger la feuille de style ? Par défaut, c'est tout. Donc ça nous voit très très bien. Donc on va utiliser cette fonction pour charger notre feuille de style. Donc on revient dans notre éditeur de code. Tac. Et ici, on va taper WP and Q style. Et nous l'a ici. On va l'appeler CarbonStyles. Et maintenant, il faut la source. Donc là, il nous faut l'URL vers notre feuille de style. Et pour ça, WordPress, il a une super fonction. Bim. Et ça, ça va simplement donner l'URL complète jusqu'au fichier standard CSS du thème courant. Pour les dépendances, il n'y en a pas. Là, le petit snippet, il a oublié. Il y a le numéro de version avant. Donc le numéro de version, moi je mets non pour qu'il n'y ait aucun numéro de version qui soit affiché. Et ensuite, pour les médias, la valeur par défaut, c'est OR, mais elle est optionnelle. Donc, je ne la mets pas. Voilà. Voilà. Donc on a utilisé notre fonction WP and Q style pour charger notre feuille de style. On sauvegarde. On revient sur notre site. et ça n'a rien changé du tout. Tout simplement parce qu'on a déclaré une fonction. On a déclaré une fonction, mais on n'a simplement pas dit à WordPress de l'exécuter. Donc du coup, ça ne risque pas de marcher. Et pour exécuter notre fonction, il faut qu'on parle un petit peu des hooks de WordPress. Alors, il faut qu'on utilise les hooks. Pour bien comprendre les hooks, il faut avoir en tête que, en fait, WordPress, c'est juste un programme. C'est juste un gros script PHP qui s'exécute de haut en bas de façon plus ou moins linéaire. Alors, qu'est-ce qu'un hook ? Hook, ça veut dire crochet ou hameçon. Un hook, c'est un point d'accroche dans le déroulement de WordPress. C'est un moyen d'intervenir pendant le déroulement du programme. Donc, à différents moments du déroulement de WordPress, il va vérifier si, à ce moment précis, il n'a pas certaines fonctions qui sont enregistrées et qu'il doit exécuter. S'il y a des fonctions enregistrées pour être exécutées à ce moment-là, il le fait. Donc, en utilisant les hooks, on peut venir intervenir dans le déroulement. Ce qui veut dire que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire en WordPress « Ok, quand tu dois charger les feuilles de style, surtout, tu n'oublies pas d'exécuter ma fonction. » Et cette fonction-là, elle va charger une nouvelle feuille de style. Donc, pour charger notre feuille de style, il faut qu'on exécute cette fonction sur le bon hook. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va taper « addAction » « wp-enqueue-scripts » et on va lui passer le nom de notre fonction. Ah, voilà. Donc là, effectivement, on dit « à WordPress, Ok, WordPress, quand tu dois charger les feuilles de style et les scripts, n'oublie pas d'exécuter ma fonction. » Et notre fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enregistre une autre feuille de style, celle de notre thème. Alors, petite précision sur les hooks. En fait, il y a deux types de hooks. Il y a les actions et les filtres. Les actions, ils s'enregistrent avec « addAction » et ils permettent d'exécuter une fonction à un moment donné, mais ils ne demandent pas forcément de valeur en retour. Il y a aussi les filtres. Les filtres, ils permettent de manipuler une donnée de WordPress. C'est-à-dire qu'en enregistrant un filtre avec « addFilter », la fonction enregistrée, elle va pouvoir modifier une donnée avant de la renvoyer à WordPress. Et ça, c'est super important. Quand on utilise un filtre, il ne faut surtout pas oublier de renvoyer la donnée qu'on a modifiée. Alors, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas super clair tout de suite. Des exemples de hooks, on va en voir des dizaines tout au long du projet. Donc, on a créé notre fonction. On a hooké au bon endroit. Je sauvegarde. Je reviens sur mon site. Hop. Je rafraîchis. Et ça ne marche toujours pas. Simplement parce qu'on a dit à WordPress de charger notre feuille de style, mais on ne lui a pas dit où il devait mettre la balise Link. Pour ça, il faut qu'on utilise un autre hook qu'on va insérer dans notre thème. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est insérer notre feuille de style dans le header, ici, dans la balise Head. D'accord ? Donc, c'est ici qu'on doit mettre notre hook. Et ce hook, c'est simplement une fonction WordPress qui s'appelle WP Head. Donc, cette fonction, en fait, elle va créer le point d'accroche dans notre thème. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement de placer un hook. Donc là, je sauvegarde. Je reviens. Je rafraîchis. Et là, voilà. Nos styles viennent. Nos styles sont là. Mais par contre, vous voyez, le menu, il ne marche pas. Donc, on n'a toujours pas notre JavaScript. Ça, on va s'en occuper dans la vidéo suivante. Ce qui veut dire que maintenant, dans notre thème ici, on peut enlever la balise Stangsheet. Elle est où ? Elle est là. On peut enlever notre balise qui est hard-codée, qui ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper du JavaScript.